bonjour à toutes et à tous n'ayez pas peur le nombre de films oui il y a beaucoup de films là je dois dire bon nous commençons par les deux compteurs que vous devez connaître puisque rappelez-vous que je vais faire cela étape par étape à chaque fois je vous ai fait donc une démonstration de manipulation de sac compteur comment que ça fonctionne etc etc donc ici vous l'avez vous avez les unités ici vous avez les dizaines j'ai oublié de vous dire que c'est un schéma chronomètre c'est pour un schéma électrique de chronomètre très précis bon malgré que nous avons pas mis de quartz mais je tiens à dire est relativement précis donc ici je vais descendre mon schéma un peu plus bas voilà donc ici mm pendant 14 c'est 162,3 attendez je suis un peu encombré donc on va mettre on va essayer de mettre le schéma comme ça de façon que on puisse voir correctement voilà donc ici ce compteur là c'est un compteur à 4 bits ce compteur à 4 bits à pour rôle et à pour rôle pour les unités c'est un chronomètre donc pour les unités et le deuxième compteur c'est pour les dizaines vu qu'on a que 2 l'afficheur est déjà décimo donc c'était pas facile à faire ce n'était pas facile à faire s'il ya eu 3 4 3 4 compteurs mais ça aurait été plus compliqué donc je veux dire 3 4 avisseurs mais là donc c'est à 2 avisseurs donc nous avons donc un avisseur unité et un avisseur dizaine qui va compter ce qu'à 99 remarquez que c'est remarquez que c'est pas décidément donc c'est ici on regarde donc dans mon viseur voilà donc c'est c'est le t6 et c'est ep branché au plus ces deux informations là c'est uniquement pour brancher un deuxième compteur mais là donc dans notre cas donc on les a relié au plus la brosse 7 et la brosse 10 au plus ici nous avons IN1, IN2, IN3 et IN4 la brosse 3, 4, 5, 6 brancé à la masse tout simplement un compteur vu qu'on a que deux afficheurs et qu'on peut afficher jusqu'au chiffre 9 donc nous avons mis IN1, IN2, IN3, IN4 à la masse c'est à dire la brosse 4, 3, 4, 5 et 6 alors pourquoi ? tout simplement quand que ça arrive à 9 le chargement se fait automatiquement il charge le 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 moins en quelque sorte c'est à dire les zéros il charge les zéros sur les afficheurs de façon que si le neuf unités donc les unités si ça va jusqu'à 9 c'est systématiquement et par rapport à l'escalde 10 les le chargement il va charger IN1, IN2, IN3, IN4 A0 puisque c'est relié à la moins c'est relié au moins brosse 3, 4, 5, 6 c'est relié au moins ce qui fait que le compteur enfin l'afficheur est brossé A0, B0, C0, D0 c'est le premier afficheur excusez moi donc comme je vous l'ai toujours dit sur chaque vidéo le compteur donc le plus significatif c'est le A0 c'est le c'est au niveau de la brosse 15 c'est le c'est le c'est le c'est le c'est le plus significatif qui se trouve ici le 15 à la brosse 15 remarquez que je que je n'ai pas parlé du BCD encore mais ça viendra par la suite donc lorsque vous broncez un compteur sur un décodeur il faut que ça soit dans l'ordre Q1 brancé à la lettre A Q2 brancé à la lettre à la lettre B Q3 brancé à la lettre C et Q4 brancé à la lettre D rappelez-vous lorsque je vous disais que le décodeur 4 vers 10 donc je parle donc 4 vers 10 donc je vais essayer de me mettre ici sans bousculer donc la la caméra 4 vers 10 que toutes les sorties de 0 à 9 sont actives au niveau L c'est-à-dire au niveau bas lorsque ça arrive au niveau bas ici on arrive ici à clear donc 0 le niveau bas à 0 et 1 en sortie de la bulle ce qui en glance clear CLR 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 donc je répète lorsque ça arrive à 9 vu que l'afficheur ne va pas dépasser 9 donc sinon si ça dépasse à 9 on va se retrouver avec des afficheurs et des indicibaux donc A, B, C, D, E, F donc ces 6 ces 6 lettres que je viens d'évoquer sont comment dire sont on les a mis de côté en quelque sorte pour ne pas influencer le décodeur voilà mais c'est le compteur qui fait tout lui le compteur qui va donc vers A0 B0 C0 D0 sur le groupe de connecteurs à la brosse 15 c'est donc où c'est qu'il y a la lettre A c'est le plus significatif c'est-à-dire c'est le nombre le plus significatif B qui est brancé Q2 enfin A qui est brancé au Q1 B qui est brancé Q2 C qui est brancé Q3 et D qui est brancé Q4 A Q4 A0 qui est brancé à l'afficheur B0 c'est la même chose C0 c'est la même chose D0 brancé au premier afficheur le 0 ça indique le premier afficheur qui arrive directement sur le décodeur le décodeur le décodeur a pour rôle de décoder les informations en provenance de Q1 Q2 Q3 Q4 et lorsque le décodeur arrive à 9 il va se mettre à 0 automatiquement grâce à l'entrée c'est à dire ici n'oublions pas que j'ai toujours dit que les sorties du décodeur sont toujours actives au niveau bas donc ici nous arrivons donc au niveau L c'est à dire au niveau 0 et lorsque ça arrive en sortie de la bulle à 1 clear se déclencent pour ne pas que le chiffre A ou la lettre A s'affiche donc en quelque sorte que si ça arrive jusqu'à 9 à la dixième impulsion on efface la lettre A ce qui permet d'afficher uniquement A B C D c'est à dire de 0 jusqu'à 9 les autres lettres les six lettres sont effacées automatiquement à partir de la brosse 11 et grâce à CLR ça vous vous devez donc savoir attendez c'est pas facile de mon côté d'en dire parce que j'ai aucun support voilà donc je vais essayer de mettre comme cela voilà donc je regarde dans mon viseur en même temps voilà ici nous avons un autre décodeur 16 sorties c'est à dire un décodeur 4 entrées 16 sorties donc un décodeur 4 vers 16 toujours A B C D on rentre toujours par donc on rentre toujours par donc Q1 A est brancé à Q1 Q2 est brancé à B Q3 est brancé à C et Q4 est brancé à D ici le but le plus significatif est toujours A1 ici c'est A0 ici c'est A1 le but le plus significatif et le moins significatif que j'ai oublié de dire tout à l'heure donc c'est Q4 c'est D1 c'est le moins significatif donc D1 C1 B1 A1 c'est le deuxième afficheur je répète le plus significatif c'est la lettre A B qui est relié au Q2 C qui est relié au Q3 D qui est relié au Q4 donc le but le plus significatif est bien A1 et le moins significatif c'est D1 ici c'est exactement pareil A le plus significatif c'est A0 B qui est relié à Q2 C qui est relié à Q3 et D qui est relié à Q4 le moins significatif c'est Q4 ici c'est pareil le moins significatif c'est Q4 sur le compteur MM74C193 ici c'est un compteur MM74C163 alors ici nous avons les unités et ici même nous avons les dizaines c'est à dire ici c'est exactement le même procédé que là sauf que le décodeur est beaucoup plus beaucoup plus important c'est la seule chose qui diffère nous avons broncé ici à la brosse 11 donc la sortie 10 du compteur enfin du décodeur excusez-moi excusez-moi donc à la dixième sortie on arrive à 0 n'oublions pas que toutes les sorties sont actives au niveau bas donc au niveau L et si le circuit non ou la porte non est broncé comme un inverseur si nous avons si nous avons 0 ici nous avons automatiquement 1 en sortie si nous avons 1 en sortie CLR est commandé c'est à dire donc commande CLR quand ça arrive au chiffre 9 c'est à dire que quand que D1 arrive au 9 CLR va se mettre en route automatiquement pour effacer les autres lettres A, B, C, D, E, F via les chargements ici IN1 IN2 IN3 IN4 qui charge les 0 lorsque le 9 arrive et que ça a tendance de passer à 10 par exemple donc on charge automatiquement le 0 ce qui permet ce qui permet d'éliminer les lettres A, B, C, D, E, F ces lettres là maintenant on peut les mettre de côté nous avons brancé nous avons brancé le B, L, 1 B, L, G, 0 comme je vous ai dit donc c'est le blanquine n'oublions pas que le blanquine s'il n'est pas brancé rien ne fonctionne hein donc il faut le mettre à la masse toujours le blanquine L, E, 1 L, E, 0 alors ça c'est le premier afficheur deuxième afficheur hein qui est relié à P0 c'est à dire que lorsqu'on va appuyer sur P0 avec un front montant bien sûr donc on envoie une impulsion négative positive excusez moi donc on envoie une impulsion positive ce qui permet ce qui permet de bloquer les deux compteurs pourquoi de pourquoi bloquer les deux compteurs mais ça c'est bien que en bloquant les compteurs le compteur fonctionne toujours à l'intérieur c'est à dire les chiffres continu et quand que vous relâchez le bouton P0 vous verrez donc les chiffres apparaîtent qui ont été mémorisés dans les deux compteurs donc apparaîtront automatiquement sur les deux afficheurs donc A0 B0 C0 D0 A1 B1 C1 D1 c'est pareil quand ça arrive à 9 automatiquement on charge le 0 pour ne pas que les lettres arrivent c'est à dire A jusqu'à F alors nous avons branché bien sûr une porte non pour pour justement quand ça arrive à 9 que ça se remet à 0 automatiquement donc on charge c'est à dire le load qui est broncé ici au compteur à 4 bits donc sur le MM M74C 163 donc ça va sur le MM 74C 193 et toutes les deux fonctions toutes les deux fonctions quand ça arrive toutes les deux à 9 il se remet à 0 automatiquement grâce à IN1 IN2 IN3 IN4 puisque le load est chargé grâce à l'interrupteur SW0 que lui permet de de faire de comment dire de démarrer les deux compteurs donc puisque SW0 est broncé aux deux load donc aux deux chargements lorsque le chargement est activé on met automatiquement les entrées à 0 c'est à dire on charge les entrées à 0 ce qui permet de mettre Q1 Q2 Q3 Q4 à 0 ici c'est exactement pareil donc donc IN1 IN2 et IN3 et IN4 donc reliés à la masse et quand que le load est enclencé on met Q1 Q2 Q3 Q4 à 0 via aussi donc le CLR le CLR qui est broncé donc comme je vous l'ai dit mais le CLR ça sert uniquement pour éviter de dépasser le 9 si vous si vous voyez donc à partir de la broche 11 la porte NAND 1 et 2 ils sont reliés ensemble c'est à dire que la porte NAND nous avons mis un inverseur si vous préférez j'aurais pu prendre un inverseur MM 74 C 0 4 mais j'ai préféré pour des raisons techniques j'ai préféré de mettre MM 74 C 0 donc c'est le circuit porte NAND qui se trouve inversé ça veut dire ici vu que à la sortie 10 et à la broche 11 est active au niveau bas en sortie de la porte NAND nous avons 1 ce qui enclance CLR donc si CLR est enclencé on met automatiquement à 0 ce qui permet de charger le 0 grâce à l'OAD on le sait que c'est assez que c'est pas si simple de comprendre que c'est pas si simple de comprendre parce que KUN donc KUN TAP comme je vous disais donc qui est broncé donc à la broche 11 du deuxième compteur du premier compteur je veux dire excusez-moi donc lorsque ça arrive à 9 ici il faut que ça il faut que le deuxième afficheur ou le deuxième compteur puisse reprendre le relais en quelque sorte quand ça arrive à 9 il faut que l'autre compte à partir de 0 jusqu'à 9 ce qui affiche 99 9 et 9 donc via donc cette manipulation donc CLR qui est broncé à la broche 11 du premier décodeur donc 4 vers 10 qui est broncé à KUN TAP qui est donc et KUN DOV bien sûr qui est broncé au plus pour ne pas influencer le compteur alors c'est un compteur à 4 bits celui-là aussi c'est pareil c'est un compteur à 4 bits je vous ai détaillé donc à peu près donc le scéma donc vous le verrez bien sûr en théorie vous verrez tout cela en théorie donc je me suis bien appliqué pour vous expliquer cela voilà donc le CLR qui part du circuit NAN est enclencé lorsque ça arrive à 9 donc le CLR ça efface donc les données numériques si vous préférez quand ça arrive à 9 et on charge automatiquement à 0 c'est-à-dire que le LOAN se met en route automatiquement pour recharger à 0 pour ne pas que les lettres A, B, C, D, E, F s'affiche donc à partir du 9 c'est systématiquement IN1, IN2, IN3, IN4 se charge et Q1, Q2, Q3, Q4 et donc à 0 voilà le procédé ici donc je répète j'ai le bras gauche qui me fatigue là à la force de tenir mon céma donc SW0 lorsqu'il est sur la position 1 est active au niveau de la position 1 quand on met SW0 sur la position 1 est active 1 à l'entrée de la bulle et 0 en sortie de la bulle et pourtant elle ne devrait pas être activée mais là si elle est activée donc à partir à partir du chiffre 1 puisque SW0 sera sur la position 1 à l'entrée de la bulle nous avons 1 automatiquement et en sortie de la bulle nous avons 0 donc le load est active au niveau au niveau 0 est active au niveau bas ce qui permet de charger les IN1 IN2 IN3 IN4 à 0 ce qui permet de mettre toutes les sorties Q1 Q2 Q3 Q4 à 0 et à ce moment là ça va directement sur l'afficheur A0 B0 C0 D0 ça affiche 0 automatiquement ensuite quand le 0 est affiché ça va donc incrémenter de 1 jusqu'à 9 le compteur à 4 bits de 1 jusqu'à 9 que ça va donc décrément incrémenter de 1 jusqu'à 9 donc lorsque ça va arriver à 9 donc c'est à dire le bit le moins significatif donc on repasse le relais grâce à l'OAD et grâce à cette sortie-là la mission CLR qui va donc déclencer CUTEP c'est à dire le compteur en d'autres termes en d'autres termes quand que la brosse 11 arrive à 9 c'est à dire la sortie 9 la sortie 9 la sortie 9 ça arrive ici donc CLR donc ça va donc activer le CLR et Q1 Q2 Q3 Q4 va se mettre à 0 puisque on va charger les entrées IN1 IN2 IN3 IN4 grâce à l'OAD c'est l'OAD qui va charger les IN1 IN2 IN3 IN4 et on met le compteur A0 A A0 B0 C0 D0 donc ici je répète c'est le bit le plus significatif la lettre A B qui est redit AQ2 C qui est redit AQ3 D qui est redit AQ4 D0 c'est le bit le moins significatif une fois que ça arrive à 9 ici donc nous avons ici le l'OAD c'est fait pour le l'OAD qui charge automatiquement les 0 de IN1 IN2 IN3 IN4 mais via le ON parce que quand le CLR est activé on active en même temps le compteur CONTU c'est à dire que lorsque ça arrive à 0 ici nous avons 1 à CLEAR en sortie de la bulle 1 donc qui va donc activer donc les entrées CLEAR donc enfin qui va donc effacer les données numériques à l'intérieur donc Q1 Q2 Q3 Q4 il va se charger il va se charger à 0 grâce à la brosse 3 4 5 6 donc IN1 IN2 IN3 IN4 est chargé grâce à l'interrupteur SW0 SW0 en position 1 qui permet donc à l'entrée de la bulle le chiffre 1 et en sortie de la bulle nous avons 0 ce qui permet donc de compter jusqu'à 9 ici ensuite une fois que ce compteur arrive à 9 là nous avons l'entrée CLEAR ici vous avez donc le coût d'oeuvre automatiquement puisque si ça se remet à 0 automatiquement ici donc ici nous aurons exactement le même le même code le même code binaire si vous préférez c'est à dire en d'autres termes que si ça arrive donc en sortie de décodeur comme je l'ai toujours dit c'est active au niveau bas donc quand ça arrive à 0 aussi à l'entrée de la bulle nous avons 1 en sortie de la bulle CR est activé ce qui permet de Q1 Q2 Q3 Q4 à être à 0 et en même temps charger le 0 c'est pourquoi que IN1 IN2 IN3 IN4 de la brosse 3 4 5 6 et en revient à la masse donc MM 174 C 180 euh 163 donc A B C 1 D 1 C D 1 0 c'est à dire c'est à dire le premier afficheur donc l'unité se mettront à 0 vu que ici que je vous l'ai dit qu'il y avait 1 donc à la brosse 1 qu'il y avait 0 automatiquement ici nous avons 0 donc le compteur il va compter tout de suite de 0 il va passer à 1 automatiquement qui va permettre de débloquer ce compteur là donc la partie dizaine si vous préférez qui va compter de 0 jusqu'à 9 et à 9 il a donc la partie l'OAD comme je vous l'ai dit donc LW0 qui est brancée donc sur l'OAD c'est à dire qui est brancée sur les deux compteurs donc on va charger IN1 IN2 IN3 IN4 et à ce moment là les sorties Q1 Q2 Q3 Q4 sont mis à 0 automatiquement donc ici BL1 BL0 BL1 BL0 ici donc le blanquine à la masse à la masse directement pour que les afficheurs fonctionnent LE1 LE0 c'est pareil à et bon c'est AP0 front montant on en voit donc une application positive sur LE1 sur LE0 pour bloquer les deux les deux compteurs pour bloquer donc les deux compteurs ce qui permet de bloquer les deux compteurs ce compteur ici et le compteur ici de 4 bits voilà donc le procédé donc ici donc donc je me répète parce que je sais que c'est pas facile à comprendre lorsque ça arrive ici le chiffre 9 donc est active au niveau bas rappelez-vous de cela tous les deux tous les deux décodeurs le décodeur 4 vers 10 c'est à dire ce décodeur là 4 vers 10 et ce décodeur là 4 vers 16 sont mis à 0 c'est à dire toutes les sorties sont à 0 et lorsque la sortie 10 c'est à dire la brosse 11 est arrivée à 0 est active à 0 en sortie vu que la porte norme est brancée en inverseur en sortie nous avons 1 ce qui enclenche CLR donc CLEAR CLEAR va décancer Q1 Q2 Q3 Q4 qui seront remis à l'état initial c'est à dire IN1 IN2 IN3 IN4 qui va être chargé pour mettre à 0 c'est à dire il va laisser passer le 9 mais après la lettre donc après le 9 vous avez le A, B, C, D, E, F donc 6 lettres donc ces 6 lettres là sont effacées automatiquement via donc le COUN TOP et via donc le CLEAR je sais que c'est pas facile à expliquer donc A, B, C, D c'est exactement pas à ce que là hein les brossements c'est relativement pas compliqué parce que quand que vous analysez le CMA c'est là que donc en parlant d'analyse c'est là que c'est très utile de bien connaître le fonctionnement de chaque composant c'est à dire de chaque module chaque module si vous connaissez bien les fonctionnements des compteurs vous aurez pas de mal à comprendre si vous connaissez bien les deux brosse les deux décodeurs vous n'aurez pas de mal à comprendre mais dans ce cas là pour ceux qui n'ont pas compris je vous invite d'aller sur mes vidéos précédentes donc il y a 4 vidéos qui parlent sur le compteur donc sur le MM74C 163 il y a sûrement sur une de mes vidéos donc c'est la la vidéo précédente MM74C 193 c'est pareil c'est une autre vidéo mais donc c'est la vidéo précédente vous 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 il suffit de chercher donc puis vous avez donc un moteur de recherche c'est c'est le tube voilà donc ici je sais que bon bah que c'est pas aussi simple donc A1 B1 C1 D1 qui est relié au deuxième afficheur donc la brosse 23 donc la lettre A donc c'est le bit le plus significatif la brosse 22 21 et la brosse 20 la brosse 20 notamment c'est à dire D1 c'est le bit le moins significatif il faut toujours qu'il y a un bit plus significatif et un autre bit le moins significatif A1 c'est le bit le plus significatif et D1 c'est le bit le moins significatif du décodeur 4 vers 16 tandis que le décodeur 4 vers 10 le bit le plus significatif c'est le A0 et le bit le moins significatif c'est le D0 donc le D0 je vais reculer mon mon CMA voilà ici donc c'est un compteur à 4 bits ici donc c'est un compteur des compteurs donc un compteur des compteurs mais donc le décompteur comme le compte d'oeuvre et bon c'est au plus pour ne pas influencer le le compteur donc à la brosse S5 et au relier bien sûr à l'entrée 11 c'est à dire que quand ça arrive à 9 ici automatiquement le deuxième compteur prend le relais prend le relais pour compter de 0 à 9 en comptant de 0 à 9 il charge en même temps automatiquement IN1 IN2 IN3 IN4 pour le remettre à 0 et ensuite il repart après de 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et quand ça arrive à 9 ça se remet à 0 automatiquement ici le compteur à 4 bits c'est exactement pareil lorsque vous avez de 0 à 9 c'est à dire 0 n'oublions pas que c'est à 4 bits hein donc donc 1 2 3 4 que vous avez 4 bascules donc 4 bits pour le compteur MM74 c'est 163 hein donc il charge automatiquement les IN1 IN2 IN3 IN4 pour les remettre les sorties à 0 lorsque ça arrive au chiffre 9 par exemple hein donc lorsque ça arrive à 9 c'est systématiquement on charge à 0 pour que les sorties soient à 0 pour celui-là c'est pareil la seule différence entre ces deux compteurs on a un compteur à 4 bits le MM74C 163 qu'on a la possibilité de mettre un autre compteur ou même plusieurs compteurs par derrière grâce aux entrées à la brosse 10 et à la brosse 7 c'est à dire CET CEP donc qui se relient au plus vu qu'on a 4 compteurs donc la différence qu'il y a celui-là c'est vraiment un compteur à 4 bits celui-là c'est un compteur décompteur nous avons relié au plus pour ne pas influencer le compteur à savoir la brosse A5 coup de top voilà donc de façon qu'il puisse compter à partir de 0 donc le LOAD doit se mettre automatiquement donc il va charger le 0 enfin les 0 parce qu'il y en a plusieurs IN1 IN2 IN3 IN4 on charge les 0 et qui va mettre toutes les sorties à 0 voilà A1 B1 C1 D1 voilà ici n'oublions pas que la brosse la sortie 10 mais la brosse 11 est reliée entre la brosse 1 et 2 de la porte norme la sortie de la porte norme est 1 en cas binaire 1 bien sûr puisque puisque le décodeur les deux décodeurs sont actifs en sortie niveau L ça veut dire niveau bas sont actifs tous les deux au niveau bas voilà pourquoi qu'on met donc quand que ce quand ce coteur quand ce décodeur excusez-moi quand ce décodeur est activé celui-là le décodeur est désactivé provisoirement via via plus haut ce fil-là le coup de tube tant que ce tant que ça n'arrive pas jusqu'à 9 cette partie-là se trouve désactivée c'est-à-dire le MM 44 C 193 le coup de tube ou le circuit intégré l'ensemble de circuits intégrés du compteur à 4 bits enfin du compteur et des compteurs en même temps à 4 bits est désactivé provisoirement ainsi que le décodeur 4 vers 16 est désactivé il faut que cette partie c'est là donc la la plus la partie la plus intéressante ou la plus importante que lorsque clear se met à 0 c'est cette partie-là c'est tout de suite qui va envoyer une information ici avec une tape de façon que lui reprend le relais 1 2 comptait de 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 mais il faut mémoriser en même temps le chiffre du compteur on va passer donc à la théorie directement et vous verrez à la théorie puis à la pratique en même temps et vous verrez que c'est euh qu'il y a beaucoup de films bien sûr mais euh ne vous inquiétez pas pour cela il suffit voilà donc il suffit de bien comprendre c'est à dire que si c'est comme si il a fait tant de vidéos de 0 de vidéos euh numérotées 1 2 3 4 5 6 7 8 9 parce que il y avait une raison parce que si la personne ou les personnes arrivent directement sur cette euh pratique ne pourra en aucun cas comprendre j'en suis certain sauf sauf si la personne est du métier bien sûr je pense notamment à mes confrères donc euh cependant je vais allumer le Dizilap voilà donc vous voyez donc le les deux afficheurs sont indiqués 0 dès le départ le Dizilap pourquoi parce que tout simplement donc je reprends mon schéma à chaque fois parce que tout simplement on a chargé IN1 IN2 IN3 IN4 du premier compteur à 4 bits c'est à dire le MM74C 63 et ici donc la dizaine enfin la dizaine le compteur à 4 bits MM74C 193 on a chargé IN1 IN2 IN3 IN4 donc ce qui a permis de mettre le compteur à 0 ici y compris celui-ci voilà c'est pourquoi que que les 0 sont chargés mais donc je vous invite pour ceux qui n'ont pas compris encore pour les circuits intégrés donc les circuits intégrés ici donc vous avez donc le MM le MM 74 c'est 163 et ici vous avez le MM 74 c'est 42 ici vous avez un circuit non MM 74 c'est 00 et ici vous avez le le décodeur MM 74 c'est 154 et donc le cinquième circuit intégré vous avez le MM 74 c'est 193 voilà donc les deux compteurs sont ici celui-là celui-là c'est un compteur décompteur oui celui-là c'est un compteur un compteur un compteur MM 14 c'est 193 voilà donc les décodeurs donc bien sûr donc c'est celui-ci le décodeur MM 14 c'est 154 et l'autre décodeur c'est celui-ci voilà vous avez celui-ci celui-ci c'est donc donc je me suis brancé sur le D donc sur le 1 donc celui-là donc le décodeur le décodeur et le décodeur de dizaine donc pour ce pour cet afficheur là et le décodeur qui se trouve ici c'est le décodeur unité pour le premier afficheur celui-là 10-0 voilà c'est pourquoi qu'il y a beaucoup de fils à cause de cela pour démarrer donc le chronomètre il suffit de mettre SW0 à 1 en position 1 voilà le décodeur afin le chronomètre fonctionne regardez bien quand ça va arriver à 9 ça va incrémenter d'autres compteurs 2 c'est pourquoi il y a beaucoup de fils si vous connaissez bien le fonctionnement des compteurs vous comprendrez que au fur et à mesure que ça arrive à 9 ici on incrémente le deuxième compteur des dizaines voilà à chaque fois que ça arrive à 9 ici on incrémente par le load mais si ça arrive à 9 le load donc ça va s'afficher à 9 donc le code binaire aussi donc 9 enfin 1001 quand que ça arrive à 1001 les les entrées IN1 IN2 IN3 IN4 se mettront donc à 0 c'est à dire on va charger à 0 grâce à l'oad et on va mettre les sorties toutes les sorties à 0 voilà voilà là donc je vous laisse donc admirer donc le décomptage enfin plutôt le comptage pour l'instant 16 17 18 19 20 donc il a 99 secondes il a 99 secondes donc je vois qu'il y a un fil de masse qui est parti c'est sur quoi non bon donc non tout est bon c'est un fil en trop bon n'importe donc vous voyez donc là donc sur le scope alors le trait jaune c'est le 10 0 c'est le premier avisseur et le trait bleu que vous voyez c'est le deuxième avisseur voilà vous voyez qu'ils sont bien synchronisés ici vous voyez donc les espaces enfin de mon côté donc ça indique noir si vous préférez je pense que de votre côté ça va indiquer noir aussi regardez bien la synchronisation est parfaite donc aussi bien que l'unité que le dizaine unité donc je reprends mon schéma unité et dizaine voilà c'est inversé par rapport à à mon schéma donc ici donc ce sont les unités bien sûr ici donc les dizaines quand ça arrive à 99 vous voyez donc dès que ça arrive à 9 ça incrémente l'autre afficheur 10 D.I.S.1 ce qui permet de de commander tous les chiffres ce qui permet de que l'OAD commande c'est pourquoi que les deux l'OAD sont branchés en même temps pour envoyer les bits correctement de façon que ça soit synchronisé vous voyez donc 88 89 90 voilà donc ça va jusqu'à 9 là ça n'ira pas jusqu'à A ça va se mettre à 0 les deux voilà alors quand ça se met à 0 au 2 au 2 l'afficheur donc à savoir donc A0 B0 C0 D0 A1 B1 C1 D1 c'est pareil il se met à 0 automatiquement grâce aux entrées IN1 IN2 IN3 IN4 c'est-à-dire la brosse 3 4 5 6 qui sont reliés à la masse donc au moins et grâce à la brosse IN1 IN2 IN3 IN4 qui sont reliés à la masse donc on charge automatiquement les zéros voilà donc les les sorties sont chargées à 0 dès qu'on dépasse le chiffre 9 c'est systématiquement on accrémente donc si ça arrive à 9 bien sûr on on charge automatiquement les zéros pour recommencer le cycle et dès que les zéros sont chargés ça compte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et donc on passe le relais après au compteur des au compteur des dizaines au compteur des dizaines pour qu'ils puissent lui compter donc qu'ils puissent compter jusqu'à 9 donc aussi donc grâce à à cette partie là à l'appartenant que c'est un inverseur et qui est bon c'est ACLR donc on met Q1 Q2 Q3 Q4 on efface toutes les données numériques pour charger les zéros voilà comment ça se passe je sais que c'est pas facile à comprendre mais je vous invite à ce moment là de de regarder sur mes vidéos précédentes et de faire et de faire des essais de votre côté parce que si j'ai fait tant tant de vidéos parce qu'il y avait une raison il y avait une raison parce que je savais que j'allais faire un chronomètre et il y a encore d'autres d'autres surprises que je vous le dirai pas pour l'instant mais ça c'est bien que si vous connaissez bien les décodeurs comment que ça fonctionne donc le décodeur MM74 C154 et ce décodeur là MM74 C 42 si j'ai une bonne mémoire ils en regardent sur mon schéma oui parce que comme il y a plusieurs sortes de décodeurs oui donc 42 c'est bien ça donc celui-là donc c'est MM74 C163 et donc donc je regarde ça c'est MM1 donc c'est les unités voilà donc ça c'est les unités et donc notre donc le 193 c'est les les dizaines 193 c'est les dizaines et celui-là c'est l'unité voilà donc vous avez un compteur pour les unités celui-là un compteur-décompteur pour l'unité et un compteur 4 un compteur 4 bits donc qui est relié bien sûr donc au décodeur des dizaines et donc le décodeur des unités se trouve là et l'inverseur donc ce sont donc il a 4 partenaires donc nous sommes servis deux portes de normes exactement donc vous voyez donc l'entrée 1 et 2 c'est ici donc je pousse un tout petit peu ce fil-là mais enfin c'est pas pratique donc c'est ces deux pattes-là aussi qui sont branchées la brosse 1 et la brosse 2 voilà donc ce qui vous fait donc ça c'est bien donc synchroniser voilà donc nous avons donc fait un espace volontairement donc là c'est trop quand même donc un espace volontairement pour que vous distinguez les unités et les dizaines voilà donc ça c'est donc le trait zone c'est les unités et le trait bleu c'est les dizaines voilà vous voyez vous voyez quand ça arrive à 9 ici le deuxième afficheur il va se mettre à 0 y compris le premier afficheur d'ailleurs quand ça se met à 0 c'est tout simplement c'est tout simplement IN1 IN2 IN3 IN4 qui est chargé automatiquement grâce à l'OAD le deuxième compteur c'est pareil bon c'est IN1 IN2 IN3 IN4 est chargé automatiquement grâce au COUNTAP ou COUNTAP plutôt donc grâce à COUNTAP et on charge donc les 0 dans ce cas là donc les sorties se mettront donc à 0 automatiquement que ça soit le compteur MM 74 C 163 ou le MM 74 C 193 les deux compteur se mettront à 0 dès que ça arrive à 9 voilà donc la seule différence qu'il y a quand celui-là arrive à 9 il est bloqué donc ils se mettront donc à 0 mais avant de se mettre à 0 il va falloir qu'ils attendent que le deuxième compteur donc le compteur des dizaines soit à 9 et quand les deux compteurs sont à 9 ils se mettront automatiquement à 0 puisque ils chargeront en même temps IN1 IN2 IN3 IN4 à 0 et le premier compteur c'est pareil IN1 IN2 IN3 IN4 à 0 on charge automatiquement à 0 à partir du compteur MM 74 C 163 et MM 14 C 193 donc les deux compteurs quand ça arrive à 9 ils se mettront à 0 c'est pourquoi que la brosse 3 4 5 6 du circuit intégré MM 74 C 163 est à 0 donc ils se mettront automatiquement à 0 c'est à dire on charge les entrées vu que c'est au moins comme je l'ai toujours dit le moins est égal à 0 donc on charge les quatre entrées à 0 ce qui permet de mettre les quatre bits à 0 voilà A0 B0 C0 D0 bien sûr lorsque ça arrive au chiffre 9 les unités à partir de Q4 donc celui-là donc SW0 clac ils chargent le load également quand que ça arrive à 9 voilà donc c'est un système de synchronisation donc il faut que les deux compteurs soient synchronisés c'est pourquoi que qu'il y a pas mal de films à cause de cela bon sur le CMA comme ça bon ben c'est facile à lire hein mais c'est pour les bronzer euh je peux vous dire que j'ai passé du temps mais avec euh avec de la bonne volonté on arrive à tout voilà là vous voyez donc ça c'est réellement un chronomètre qui fonctionne bien sûr sans quarts mais c'est euh aussi euh aussi précis euh qu'avec un un tritzer de smith alors bien sûr moi donc euh en parlant du tritzer de smith donc euh ici donc euh c'est le MM x34 c'est 14 j'ai une bonne mémoire bon euh c'est le tritzer de smith alors bien sûr donc si vous voulez faire cela donc il va falloir monter le tritzer de smith hein à 1hz c'est tout uniquement euh à 1hz vous pouvez monter uniquement que un deux inverseurs c'est tout donc il faut uniquement deux inverseurs et les résistances euh trois résistances et un condensateur adéquat donc mais là donc je vous invite à aller vers le tritzer de smith hein sur une de mes vidéos que j'avais parlé de cela voilà et donc vous devez donc euh connaître comment que ça fonctionne hein voilà là vous avez donc le groupe de connecteurs là euh vous avez donc euh deux groupes de connecteurs ici donc euh ce fil là je ne l'ai pas branché c'est pas la peine ça sera donc pour une autre pratique ça voilà sinon si je mets donc euh euh sur 0 vous voyez si je mets de la position 1 à 0 les compteurs a bien chargé les deux compteurs a bien chargé les deux compteurs a bien chargé le 0 y compris celui-ci a bien chargé donc via le LOAD bien sûr qui permet de chargé les 0 le LOAD voilà donc qui permettent de chargé les entrées IN1 IN2 IN3 IN4 y compris le deuxième compteur IN1 IN2 IN3 IN4 c'est à dire à partir de MM74 c'est 163 et le compteur à 4 bits MM74 c'est 193 la seule chose que ce compteur là il fallait deux il fait le décompteur et le compteur en même temps le décompteur qui revient au plus bien sûr pour ne pas influencer le compteur voilà donc euh n'oubliez pas oui donc euh pendant que j'y pense n'oubliez pas que si vous faites cette pratique là n'oubliez pas le blanquine parce que si si vous ne le brossez pas vous allez croire vous allez croire qu'il y a une panne sur le SEMA ou que le SEMA est fou par exemple ou qu'il y a une panne dans dans le circuit donc il faut bien vérifier si la fisseur est est masquée enfin si la si les chiffres sont masqués par exemple donc euh ça veut dire que cette blanquine qui n'est pas bien bronzée voilà donc il faut il faut les bronzer correctement sur la matrice on est blanquine donc il se trouve par ici et les CLR donc les clear ici en parlant des CLR voilà donc je mets donc le compteur vous voyez donc euh en bloquant en bloquant en bloquant clear je bloque je bloque clear donc euh pendant avec ce temps donc je regarde euh PESEROU donc et bon c'est où le PESEROU ah oui donc euh et bon c'est euh au LATS donc c'est à dire au circuit des afficheurs je LAS vous voyez 46, 47 voilà donc euh ça veut dire que les compteurs a mémorisé les chiffres pendant qu'ils appuient là donc euh les compteurs ils sont bloqués mais ils continuent à fonctionner à l'intérieur c'est à dire ils mémorisent le résultat grâce à l'afficheur donc il y a donc un autre décodeur là ici qui se trouve juste à cette à l'endroit de mon crayon et vous avez un autre décodeur à l'endroit de mon crayon voilà c'est lui qui mémorise voilà vous voyez donc on arrive à 99 et ça passe à 0 en maintenant donc vu que j'ai terminé donc cette pratique euh cette pratique là donc j'espère que j'ai été clair et c'est pas tellement évident à expliquer comme cela voilà donc euh je vous souhaite quand même euh donc d'arriver à ce niveau là hein donc euh prenez votre temps euh il n'y a pas le feu hein donc euh il n'y a pas le feu hein donc euh euh puis euh soyez euh persévérant aussi hein donc euh en quelque sorte soyez entêté en électronique parce que parfois ça fonctionne pas du du premier coup non plus hein donc euh vous voyez donc euh c'est bien synchroniser aussi bien les unités que les dizaines voilà d'après l'autre hologramme alors le couleur jaune c'est l'unité et le couleur bleu c'est les dizaines voilà donc euh sont synchronisés tous les deux voilà voilà donc d'après l'autre hologramme alors maintenant donc euh je vous laisse compter donc euh un petit peu là parce que là je vois l'heure donc une heure une heure trente donc euh on va donc euh couper et puis on va terminer donc cette pratique là je pense que que vous avez bien vu je vais remettre le sema hein donc euh le sema donc euh adéquate hein donc euh le compteur à 4 bits celui-là aussi ça un compteur à 4 bits mais sauf celui-là il fait compteur des compteurs celui-là pardon celui-là donc il fait le compteur des compteurs mais euh qui va au plus voilà hein donc le coup de d'oeuvre on a mis au plus pour éviter pour éviter que les pour éviter d'influencer ce compteur voilà le compteur donc MMx34 C 193 hein et le MMx34 MMx34 C 133 c'est un simple compteur sauf la seule différence par rapport à l'autre compteur ce compteur MMx34 C 133 on peut relier d'autres compteurs d'autres compteurs pour euh faire autre chose je vous expliquera ça par la suite il y aura des surprises mais euh choisir donc vigilant essayez de comprendre de vous-même essayez de que les circuits intégrés ne coûtent pas bien cher il a été voir sur le net même les décodeurs ne coûtent pas bien cher rassurez-vous hein comme il y a certains internautes qui m'ont demandé mais est-ce que est-ce que les circuits intégrés existent encore bien sûr que ça existe euh sinon je ne verrais pas pourquoi que je ferais la pratique voilà puisque tous mes tous mes circuits intégrés je les achète directement par le net voilà donc euh mis à part ça donc euh vous avez donc le compteur à 4 bits de chaque côté n'importe comment euh la seule différence par rapport à l'autre compteur c'est-à-dire le MMx34 c'est 93 193 le coup de tape euh c'est un compteur et le coup de d'oeuvre c'est un des compteurs qui est relié au plus hein voilà pour ne pas influencer le compteur MMx34 c'est 193 hein tandis que celui-là CET CEP est bon c'est au plus vu que qu'il y a uniquement qu'un seul compteur voilà euh sinon s'il y avait d'autres compteurs euh le CET et CEP seraient branchés sur d'autres compteurs voilà pour l'instant donc on a besoin uniquement qu'un seul compteur donc euh donc nous avons mis donc un deuxième compteur pour les unités les dizaines on aurait pu faire aussi pour les antennes hein mais vu qu'on a que deux afficheurs donc on pouvait pas faire autrement voilà mais ça aurait rendu le CEMAR beaucoup plus compliqué n'oublions pas que les afficheurs se trouvent là hein c'est A A0 B0 C0 D0 et A1 B1 C1 D1 c'est le deuxième afficheur et pour mieux comprendre j'ai fait donc un CEMAR synoptique synoptique que ça s'appelle ça s'appelle un CEMAR synoptique dans la théorie vous allez mieux comprendre parce que j'ai fait quand même un CEMAR synoptique pour que vous puissiez bien comprendre voilà que par rapport à ce CEMAR là parce que ce CEMAR là est purement théorique voilà donc étant terminée donc cette théorie étant terminée y compris la pratique je vous renvoie quand même donc comment dire à la pratique c'est la pratique 10 oui c'est la pratique 10 et la 5ème expérience c'est bien ça non et et la fin de la pratique 10 donc c'est la fin et l'autre pratique d'après ça sera donc la pratique 11 la pratique 11 voilà donc mais je vais pas vous embêter plus longtemps je vous laisse réfléchir il faut réfléchir lorsque vous faites quelque chose faut bien faut bien mesurer le pour et le contre voilà c'est à dire faut faire il faut faire un algorithme celui qui ne savent pas bon ben ça veut dire une suite d'opération ou une suite d'énoncer ça veut dire ça un algorithme donc il faut bien faire l'algorithme dès le départ le mettre au point et ensuite une fois que vous avez fait cela vous faites un sémat synoptique et un sémat théorique purement théorique après vous refaites un sémat c'est pourquoi que ça demande beaucoup de travail après vous faites un sémat d'implémentation c'est à dire l'emplacement des circuits intégrés parce que pour éviter que les fils se croisent voilà voilà donc moi je sais que je suis assez maniaque donc je n'aime pas que que les fils se croisent de trop parce qu'autrement on on s'y perd imaginons qu'il y a une panne sur dans ce circuit là si vous ne savez pas comment que ça fonctionne je vous garantis que vous n'allez pas que vous n'allez pas pouvoir trouver la panne voilà donc c'est pourquoi que j'insiste si vous ne comprenez pas sur ce circuit là sur le chronomètre revenez en arrière n'ayez pas peur de revenir en arrière sur mes vidéos précédentes parce que chaque circuit intégré c'est expliqué donc et n'ayez pas peur de prendre des notes en même temps voilà prenez des notes à chaque fois que vous lisiez quelque chose voilà donc prenez des notes ça sera plus facile pour vous pour comprendre uniquement le chronomètre après voilà parce que je sais que ça que ce n'est pas aussi simple donc il y a quand même beaucoup de transistors d'ailleurs et beaucoup de circuits logiques également voilà voilà donc je termine cette pratique là parce que il faut que je il faut que je filme la théorie là donc je vous je vous renvoie à la théorie la théorie 10 5ème expérience pour moi donc c'est bon donc tout est terminé vous voyez donc là donc j'appuie donc sur le lat c'est à dire sur le bouton poussoir P0 et un certain temps je lasse le bouton poussoir et vous verrez ça indique 16 etc donc ça indique bien que le compteur enfin les compteurs a été bloqué mais ils ont mémorisé les données numériques voilà bon sur ce donc l'éteint voilà donc et la pratique 10 étant terminée et de la 5ème expérience je vous renvoie à la théorie 10 de la 5ème expérience et je vous remercie de votre écoute à bientôt Réalisation d'un chronomètre générateur de nombreux aléatoires compris entre 1 et 90 8 5ème expérience Réalisation d'un chronomètre dans cette expérience les afficheurs vont servir à réaliser un chronomètre pouvant compter jusqu'à 99 secondes 8 1 Réalisation du circuit a a enlever toutes les liaisons et les composants relatifs à l'expérience précédente b inséré sur la matrice le compteur modulo 16MM 74 C163 le décodeur 4 entrées vers 10 sorties MM 74 C42 le circuit intégré MM 74 C00 quadruple NAND le décodeur 4 entrées à 16 sorties MM 74 C154 et le compteur synchrone à 4 bits MM 74 C193 C effectuer les liaisons indiquées à la figure 25A Comme ce montage comporte un nombre élevé de liaisons, utilisez des fils de couleurs différentes et procédez au câblage avec attention. Vous pouvez vous assurer que le circuit réalisé reflète bien le schéma électrique de la figure 25B. Vous remarquez que ce schéma électrique commence à être assez complexe. En effet, il comprend déjà cinq circuits intégrés et la compréhension globale du circuit nécessite un certain travail de réflexion. Aussi, en électronique, on utilise généralement des schémas synoptiques qui permettent une compréhension beaucoup plus aisée des circuits. La figure 26 représente un tel schéma synoptique. C'est celui du circuit que vous venez de réaliser. La différence fondamentale par rapport au schéma électrique est la diminution radicale du nombre des liaisons. Dans ce schéma synoptique, vous remarquez qu'il existe deux types de liaisons. L'un est représenté par une ligne unique, l'autre par deux lignes parallèles se terminant par une flèche. Une ligne unique représente un seul conducteur électrique, une seule liaison. Deux lignes parallèles représentent un ensemble de liaisons de même type. C'est le cas des quatre sorties du compteur des unités. Parfois, le nombre des liaisons est indiqué. C'est toujours le cas de la figure 26 avec les quatre sorties du compteur des unités. Il est possible d'analyser le fonctionnement du circuit à partir de ce schéma synoptique. Le compteur des unités s'incrémente au rythme d'une unité toutes les secondes. Lorsqu'il arrive à 9, la sortie 9 du décodeur qui lui est rattachée applique un niveau logique L sur l'entrée clear. Au dixième front actif de l'horloge, le compteur des unités passe donc à 0 et le compteur des dizaines passe à 1 et ainsi de suite. A chaque fois que le compteur des unités passe de 9 à 0, celui des dizaines s'incrémente d'une unité. En effet, la sortie 9 du décodeur des unités passe au niveau L au niveau H et occasionne ainsi un front montant actif sur l'entrée clock du compteur des dizaines. Parallèlement à l'incrémentation des deux compteurs, les deux afficheurs DIS0 et DIS indiquent les chiffres situés en sortie des deux compteurs. 8.2 Essai de fonctionnement A. Mettez SW0 sur la position 0 B. Mettez le digilab sous tension Les deux afficheurs indiquent 00, car les entrées LOAD des deux compteurs étant au niveau L, le compteur des unités est prépositionné à 0 lors du premier front positif du signal CP1, le compteur des dizaines est remis à 0 instantanément. C. Ramenez SW0 sur la position 1 A partir de cet instant, le chronomètre commence à compter les secondes qui s'écoulent. L'afficheur DIS0 indique les secondes et l'afficheur DIS1 les dizaines de secondes. Lorsque le compteur arrive à 99, il repasse à 00 au coup d'horloge suivant. D. Appuyez sur P0 pendant quelques secondes. Vous observez que les afficheurs restent bloqués. E. Relâchez P0 Le comptage reprend, non pas à partir du nombre sur lequel il s'est arrêté mais à partir du nombre réel de secondes qui se sont écoulées depuis le début du comptage. En effet, en appuyant sur P0, les entrées latchent le 0 et le 1 sont activées et le nombre présent à cet instant est mémorisé. Cependant, le comptage continue, ce qui explique que lorsque vous relâchez le bouton P0, les afficheurs indiquent le nombre réel atteint par le chronomètre à cet instant. F. Mettez SW0 sur la position 0 Le chronomètre repasse donc à 0 G. Mettez le digilab hors tension Cette expérience vous a permis de voir qu'il est possible de réaliser un chronomètre à l'aide de circuits intégrés spécifiques. Le principe utilisé dans les montres digitales est le même. Les deux différences résident dans le fait qu'un oscillateur à quartz est utilisé dans les montres numériques et dans le fait que le niveau d'intégration des circuits logiques est très poussé. Dans l'expérience que vous avez réalisé, vous utilisez des circuits intégrés standards et universels dont les applications peuvent être multiples et pour cela votre montage occupe un certain volume non négligeable. Analysons maintenant en détail le fonctionnement de ce montage. Quand SW0 est positionné sur 0, le compteur MM74C193 charge le nombre binaire présent sur ces entrées, soit 0000 dans le cas présent. Le compteur des unités charge le même nombre binaire 0000 au front actif de l'horloge puisque l'entrée LOAD est synchrone. Tant que SW0 reste sur la position 0, le compteur des unités est en mode chargement et par conséquent charge en permanence 0000 à chaque front actif d'horloge. Dès que SW0 est ramené sur la position 1, le chronomètre commence à compter les secondes qui s'écoulent. En effet, le compteur des unités s'incrémente de 0 à 9 à 9, la sortie 9 du décodeur MM74C42 passe au niveau L, or, cette sortie est reliée à l'entrée CLEAR, synchrone du compteur des unités et à l'entrée COUNTE-UP du compteur des dizaines. Donc au 10e front d'horloge actif, le compteur des unités passe à 0 puisque l'entrée CLEAR est au niveau L. L'afficheur DIS0 indique donc le chiffre 0. Simultanément, la sortie 9 du décodeur MM74C42 repasse à l'état H et par conséquent le compteur des dizaines s'incrémente d'une unité et passe ainsi à 1. Le comptage continue ainsi jusqu'à 99. Au centième front actif de l'horloge, le compteur des unités repasse donc à 0. Le compteur des dizaines passe à 10 et la sortie 10 du décodeur MM74C154 passe donc à 0 simultanément. Donc l'entrée CLEAR, asynchrone du compteur des dizaines est activé et ce compteur repasse immédiatement à 0. Donc en fait, le chronomètre passe de façon presque instantanée de 99 à 0. La sortie 10 du décodeur MM74C154 ne reste que quelques dizaines de nanosecondes au niveau L. La figure 27 représente un chronogramme du fonctionnement du chronomètre relatif aux deux sorties des deux décodeurs. Ce chronomètre constitue également un compteur modulosant. Merci d'avoir t'écoute, à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !